Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue, chers élèves maîtres, à cette nouvelle session de formation. Je suis Johnny-Jean Pascali, votre enseignante et encadreur en gestion. Je serai votre encadreur tout au long de cette année, spécialement pour les élèves maîtres. Cette formation est destinée à tous les élèves maîtres des écoles normandes et des instituts de l'enseignement technique spécialisés dans le niveau 3. La leçon d'aujourd'hui porte sur les caractéristiques des tâches et des événements du PERP. Nous avons parlé de la leçon 7 qui est intitulée « La construction du réseau PERP ». Aujourd'hui, nous allons parler des caractéristiques des tâches, mais avant de commencer cette nouvelle leçon, c'est-à-dire la leçon 8, nous allons devoir corriger le devoir qui nous a été donné à la précédente leçon. À votre visuel, nous avons le programme des tâches de la construction d'un bateau. Le travail qui nous a été donné est le suivant. Présentez le réseau PERP pour la construction du bâtiment et calculez les dates de chaque tâche. À votre visuel, vous avez déjà la représentation du PERP, mais pour plus de compréhension, nous allons construire ce réseau PERP ensemble. Lorsque nous commençons à construire le réseau PERP, il est nécessaire de comprendre le tableau qui est à votre visuel, c'est-à-dire celui-ci. Dans votre tableau, il est intitulé « Tâche précédente absente » pour la tâche A. Par conséquent, nous allons commencer par construire notre première étape avec la tâche A, parce qu'elle n'a pas de tâche précédente. Ensuite, sur la tâche B, nous avons une tâche précédente qui est A, et sur la tâche C et D, nous n'avons pas de tâche précédente. Par conséquent, nous allons commencer par la tâche C et D. Ainsi, nous mettrons la lettre D et la lettre C. D'après l'intitulé du programme, la tâche A est antécédente de la tâche B. Par conséquent, nous devons construire un nouveau sommet. Mais on dit que la tâche E est précédente de la tâche B, C et D. Par conséquent, la tâche B doit descendre. Et nous avons la tâche B, toujours avec les flèches. Cependant, on vous a bien dit que la tâche E est précédente de la tâche B, C et D. Nous avons la tâche B, nous avons la tâche C et nous avons la tâche D. Comment construire une tâche E en tenant compte de l'existence de la tâche B? Nous allons toujours construire d'abord notre petit sommet, mais en introduisant une tâche fictive à partir de la tâche C. Cette tâche fictive sera intitulée B prime. Tout simplement parce que nous n'avons aucun moyen de relier la tâche B à la tâche E qui nous a été demandée. Par conséquent, la tâche B, qui n'a pas de durée égale à zéro, est appelée la tâche fictive. La tâche fictive est une tâche qui n'existe pas dans le programme, comme vous le voyez sur votre visuel. Elle est là uniquement pour permettre d'établir le lien entre une tâche et une autre tâche, sachant que cette tâche n'existe pas dans le programme. Nous allons continuer à le même lancer. D'après le programme, la tâche f est créée par la tâche C et B. Nous allons continuer à tracer notre tâche D. Tout simplement, notre tâche f, tant que moi. Ensuite, on vous demande de créer la tâche G qui dépend de la tâche A. Nous allons créer la tâche G de cette manière. Ensuite, la tâche H qui dépend de la tâche EG. Étant donné que nous avons une tâche 2, il faudra tout simplement la rallonger vers la tâche G et ainsi construire une nouvelle tâche qui est intitulée la tâche H. Et enfin, on vous dit que la tâche I est précédée de la tâche F et H. Nous avons la tâche F, nous avons la tâche H et nous avons la tâche I. On va rallonger la tâche F, enfin de créer le lien avec la tâche H et ouvrir une nouvelle tâche. Pour ainsi terminer notre parcours par une nouvelle étape, en train de fermer le programme Fert. Ainsi, nous avons construit notre diagramme Fert. Ici, il sera intitulé le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, 4, le niveau 5, le niveau 6 et la fin du niveau. Ainsi, voici se présente de telle manière votre programme Fert. Comme vous l'aurez constaté dans votre visuel, chaque tâche a sa durée d'existence, c'est-à-dire sa durée de réalisation. Ensuite, il vous a été demandé de calculer les différentes dates. A est la première tâche et sa date de début au plus tôt est des X. A est la première tâche. Étant de l'également de date de tâche précédente, sa première date au plus tôt sera égale à 0. Pour calculer les autres dates des autres tâches, il faut tout simplement appliquer la formule suivante. Date de fin au plus tôt est égale à la date de début au plus tôt, plus durée d'une tâche. Pour la tâche A, sachant que la durée de A est égale à 4, on va calculer DX qui est égale à 0 plus 4 qui est égale à 4. Autrement dit, la durée de A, c'est 4. Comme vous l'avez présenté dans votre visuel, pour calculer cette durée, nous allons simplement faire 0 plus 4 qui est égale à 4. Ensuite, pour calculer la durée de la tâche D, sachant que la durée de la tâche D, c'est 12, on va tout simplement calculer DX qui est égale à 0 plus 12 qui est égale à 12. Par conséquent, voici D. Sa durée est 12. Nous allons calculer sa date de feu au plus tôt qui est 0 plus 12 est égale à 12. Nous allons continuer ainsi avec les autres tâches. La tâche C a une durée de vie selon le programme de 4 jours. Par conséquent, lorsqu'on va calculer la durée de vie de C, sachant que sa durée de réalisation de 4 jours, on va tout simplement faire 1 plus 4. Cependant, la durée de vie de D, la durée de vie de D, c'est 6. La durée de vie de B, c'est 6. D'après la formule, il est question de calculer la date de feu au plus tôt la plus grande. Par conséquent, lorsque nous faisons 0 plus 4 est égal à 4, nous allons devoir aussi calculer cette date, c'est-à-dire 4, qui est la plus grande par rapport à 0, plus 6 qui donne 10. Par conséquent, on va mettre 10, parce que 10 est supérieur à 4. Nous continuons à l'élancé. Ainsi de suite, vous pouvez construire votre diagramme. Respectez simplement le principe pour pouvoir réaliser le calcul des dates sans difficulté. Nous allons continuer aujourd'hui dans le même principe du domaine de la gestion, principalement dans le thème de la programmation du PERT. Aujourd'hui, nous allons développer les caractéristiques des tâches et des événements du PERT. La leçon est intitulée « Les caractéristiques des tâches et des événements du PERT. » Il est question tout simplement de définir ce que c'est que les tâches, de définir ce que c'est que les tâches critiques, les chemins critiques, les calculs des marches et ainsi de suite, de manière à bien comprendre le programme PERT, tous les éléments qui comportent à sa création, à sa mise en place et surtout à la réalisation de vos projets personnels. Ce plan de cette leçon est intitulé de manière suivante. Objectif, nous allons définir les objectifs de cette leçon, ensuite les prérequis que les élèves maîtres doivent avoir, qui sera soutenu par la situation de problème, ensuite les activités d'apprentissage et consolidé par les exercices d'application et le devoir à faire à la maison. Les objectifs de cette leçon sont les suivantes. Déterminer le chemin critique, caractériser la tâche critique, calculer la marge libre et la marge totale et enfin, déterminer l'intervalle de flottement. Quels sont les éléments pertinents que chaque élève-même doit absolument avoir, doit avoir acquise au courant de ses formations pour pouvoir comprendre la nouvelle leçon d'aujourd'hui? L'élève-même doit être capable de définir le PERT, de comprendre l'utilité du PERT, de calculer les dates comme nous l'avons fait tout à l'heure à travers les exercices précédents et ensuite de construire le PERT. Situation-problème. M. Onana, le chef de projet, souhaite construire un bateau en deux ans. Il vous demande de l'aide à choisir les tâches stratégiques ou critiques pour construire le bateau dans les délais. Quelle est votre tâche? Donner le processus de choix des tâches critiques à M. Onana pour construire le bateau en deux ans. Pour reprendre à la préoccupation et pouvoir aider M. Onana, nous allons d'abord établir une suite d'activités qui nous permet de comprendre exactement ce qu'il faut donner à M. Onana. Par conséquent, cette leçon sera séparée en quatre parties. La première partie sera intitulée la définition du chemin critique. Ensuite, la détermination du chemin critique qui sera poursuivie par les marges de chaque tâche que nous allons calculer. Et enfin, nous allons terminer cette leçon par l'intervalle de flottement intitulé IF. Toujours dans la même lancée, nous allons continuer à travailler sur cette leçon toujours avec l'appui d'un exemple, d'un exercice pour que vous puissiez comprendre la leçon. À votre vision, vous avez le programme des tâches. Dans chaque colonne, nous avons la première colonne des tâches, la deuxième colonne des tâches antérieures et la troisième colonne les durées en jours de chacune des tâches. Définition du chemin critique. Le chemin critique est le chemin dont la longueur est la plus grande et sur lequel aucun retard n'est permis. Il est constitué de tâches critiques. L'ensemble des tâches qui permettent à la réalisation d'un projet dans le cadre de l'exercice de M. Onana du bateau permet d'être considéré comme des tâches critiques. C'est-à-dire qu'il faut absolument avoir la réalisation de ces tâches pour pouvoir atteindre l'objectif. L'ensemble de ces tâches critiques constitue le chemin critique. Toutefois, la somme des durées de ces tâches critiques permet d'identifier le chemin critique. Et cette somme doit être la plus élevée. Les tâches critiques sont les tâches pour lesquelles les résultats ont une incidence sur le délai d'ensemble. Ces tâches permettent absolument de savoir dans quelles mesures nous pouvons atteindre l'objectif fixé qui a été établi ou plutôt par rapport à un projet. Effectivement, elles ont une incidence sur la réalisation du projet. L'incidence peut être positive ou négative. Caractéristique des tâches critiques. Si cette tâche est en retard d'une certaine durée, la fin du projet sera retardée de la même durée. On dira que cette tâche est critique. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous avez la réalisation d'un projet qui vous a été demandé, par exemple, en 7 jours, et qu'une tâche dans la réalisation de ce projet est intitulée tâche critique, et que vous avez un retard de 2 jours, la réalisation du projet qui était au préalable, puis c'est à 7 jours, va se réaliser à 9 jours, c'est-à-dire 7 plus les 2 jours de retard de la tâche critique. Pour déterminer le chemin critique, il faut identifier les tâches critiques et l'événement critique. Une petite précision, l'événement critique signifie aussi l'étape critique, c'est-à-dire les petits points ou les sommets. Une tâche C est critique si les événements X et Y qui l'encadrent sont critiques, c'est-à-dire si DX est égal à DX étoile, DY est égal à DY étoile. Et si la date de fin au plus tôt de C est DX étoile est égale à DX plus DXY de Mayacin, une tâche critique permet à ce que la date de fin au plus tôt est égale à la date de fin au plus tard, la date de début au plus tôt est égale à la date de début au plus tard. Quelques petites remarques. Les différents chemins permettent de joindre l'étape initiale, c'est-à-dire le début de la première tâche, et l'étape finale, la fin de la dernière tâche. Lorsqu'on veut déterminer le chemin critique, on commence par le début de la première tâche et on finit par la fin de la dernière tâche. Deuxième remarque. La longueur en temps de chaque chemin est la somme des délais lus sur les diverses flèches. Autrement dit, la somme des durées de chacune des tâches constitue un chemin, ou la longueur du temps. Les durées des tâches sont indiquées sur chaque flèche, comme nous l'avons indiqué sur notre tableau juste derrière moi. Détermination des marges de chaque tâche. Il existe deux types de marges. La marge totale et la marge libre. En allant plus loin, de manière très simple, une marge de manière très simple, je viens de le dire, est le surplus qu'on nous l'accorde pour la réalisation d'une quelconque tâche. C'est juste une possibilité en plus, une opportunité en plus, une occasion en plus qui vous a été offerte pour pouvoir réaliser à temps vos projets. Dans le cas d'Espagne, nous avons deux types de marges. La marge totale et la marge libre. La marge totale intitulée MT est le retard maximum que le démarrage d'une tâche peut prendre sans perturber la date de fin des travaux. Ainsi, lorsque vous devez réaliser votre projet, si vous savez que vous avez un retard, ce retard ne doit absolument pas, surtout sur une tâche, empiéter sur la réalisation d'un projet. Je m'explique autrement. Lorsque vous voulez réaliser un projet sur 14 jours et que vous avez une tâche qui vous oblige à le réaliser au lieu de 2, mais de 3 jours, il faut absolument que ces 14 jours soient respectés, quelle que soit la durée de réalisation de toutes les tâches de ce projet. Il faut absolument que ce projet soit réalisé en 14 jours. Et la marge totale vous autorise à avoir le retard sur la tâche et non sur le total du projet. Ainsi, pour calculer la marge totale, par exemple, sur une tâche telle que la tâche C, la formule de la marge totale est la suivante. La marge totale C est égale à la date de fin au plus tard de l'étape suivante, moins la durée de C, moins la date de début au plus tôt de l'étape précédente. La marge libre, quant à elle, intitulée ML, d'une tâche est le retard maximum que l'on peut apporter à la réalisation d'une tâche sans perturber la date de réalisation au plus tôt de l'événement X de la tâche suivante. L'événement Y a lieu à sa date de réalisation au plus tôt. Ainsi, la marge libre permet à une tâche d'avoir un petit retard, mais qui ne doit absolument pas perturber la réalisation de la prochaine tâche. Ainsi, sur la base de ces défis de définition, la marge libre et la marge totale, il faut comprendre que la marge totale tient compte du retard qui ne doit absolument pas perturber la réalisation de la date du projet, alors que la marge libre doit tenir compte du retard sans empiéter la réalisation de la tâche précédente. C'est deux concepts différents qu'il faut absolument maîtriser. Soit la tâche C, pour calculer la marge libre, nous allons calculer dx et dmlc qui est égale à dx étoile moins dc moins dx, c'est-à-dire date de fin au plus tôt de l'étape suivante, moins la durée de C, moins la date de début au plus tôt de C. L'intervalle de flottement intitulé IF est le retard septaire dans le démarrage des opérations succédant à cette étape, sans qu'il y ait une modification du délai de réalisation de l'ensemble du projet. Pour les étapes du chemin critique, l'intervalle de flottement est nul. Lorsque vous devez commencer un projet, il vous a été demandé de réaliser ce projet en 14 jours. Si vous avez prévu de commencer ce projet le 1er janvier 2022 et remettre le projet le 14 janvier 2022, et qu'il vous arrive un petit retard, on va dire deux jours de réalisation de ce projet, c'est-à-dire au lieu de commencer le 1er, vous commencez plutôt le 3 janvier, ce retard ne doit absolument pas vous empêcher de réaliser ce projet le 14 janvier 2022. C'est ce que veut dire l'intervalle de flottement. Ainsi, l'intervalle de flottement sera les deux jours qui vous ont été attribués comme retard. Pour calculer l'intervalle de flottement, il suffit tout simplement de calculer dans le cas d'une tâche, la date au plus tard moins la date au plus tôt dans le cas d'une seule tâche. Dans n'importe quelle tâche, vous pouvez utiliser cette formule. Au terme de cette leçon, nous avons compris ceci, que cette leçon portait sur les caractéristiques, les tâches et les événements du réseau verte. Nous retenons que pour déterminer le temps de réalisation d'une tâche, il faut déterminer le chemin critique, la marge libre, la marge totale et l'intervalle de flottement pour calculer le retard autorisé dans la réalisation d'une tâche. Bien évidemment, aucune œuvre n'est pas faite. Lorsque nous voulons réaliser des tâches et des travaux ou des projets, il peut se présenter des obstacles tels que des intempéries, des modifications climatiques, des déficits financiers, quelles que soient les formes d'incident qui peuvent se présenter, nous devrions être capables, en tenant compte de ces incidents, de réaliser le projet qui a été prévu à la date du mois. Autrement dit, au délai qui vous a été demandé. Dans ce cadre d'espèce, il vous est proposé de tenir compte de ces retards à travers les différents caractéristiques qui vous ont été présentés, c'est-à-dire les dates au plus tôt ou plus tard, les marges totales, les marges libres et surtout l'intervalle de flottement. Exercice d'application, soit le graphe vert suivant à votre visuel, nous avons un programme vert, un réseau le plus simple, le plus fluide possible qui est à votre visuel, de manière à ce que vous ne soyez pas ambiguïté par plusieurs tâches sur un vert. Je préfère préciser tout de suite, il existe des programmes vert qui sont un peu plus larges que ceux qui sont à votre visuel, que nous avons commencé depuis cette leçon. Il peut y avoir 20 tâches, 100 tâches, 1000 tâches, de manière à ce que vous puissiez être capable de bien les agencer les unes des autres. Dans le cas d'espèce, je vous présente un programme vert le plus simple et le plus fluide possible. Travail à faire Déterminer le ou les chemins critiques de la marge J et de la marge totale J et de la marge libre J. La marge libre J et la marge totale J, c'est juste une image qu'il faut calculer pour la tâche J. Avant, il faudra d'abord déterminer les différents chemins critiques. Nous allons au tableau restituer le pètre qui vous est hâte et présenté. Nous avons notre premier sommet. Ensuite, nous continuons avec le 4ème et nous terminons avec le 5ème. A votre vie, nous avons F, G, H, avec son temps, I, avec son temps, J, avec son temps. Avec les différentes dates à votre visuel. Toujours sur forme de 3. Nous avons restitué le tableau qui est à votre visuel. Pour trouver maintenant le chemin critique, il faudra d'abord identifier les différentes sondes des tâches. Le chemin critique est G et J quand la durée de réalisation est la plus longue. Ainsi, pour déterminer le chemin critique, nous avons la date de G, ensuite la date de I, ensuite la date de J. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on calcule 1 plus 5 plus 2, nous obtenons le total de J qui est égal à 8. Par contre, lorsque l'on calcule 2 plus 2 plus 2, nous obtenons 6. Par conséquent, 6 est plus petit que 8. Nous trouvons donc le chemin critique qui est G, I et J, car c'est le chemin le plus long. Par conséquent, on a G, I et J. Voici notre chemin critique. Ensuite, pour calculer la marge de J, on va calculer la marge totale de J. Pour calculer la marge totale de J, il faut DY. DY étoile moins DC moins DX qui est égal à 8 moins 2 moins 6 qui est égal à 0. On va tout simplement calculer la marge totale de J qui est la date de fin au plus tard, moins la durée de C, moins la durée de J, autant que moi, moins la durée de la date au plus tôt. date de début au plus tôt. Pour calculer la marge totale de J, on aura, voici J. On va tout simplement suivre la formule qui est DX, DY étoile moins la durée de J, moins la durée de J. Tout simplement, nous avons ici la marge totale de J. Pour calculer la marge libre de J toujours, on va faire marge libre de J qui est égale à DX étoile. DX étoile moins DJ moins DX. Nous avons ainsi la marge libre de J et la marge totale de J. Il faut tout simplement appliquer la formule qui vous a été demandé de moyen à ce que ça soit plus compréhensif. Devoir affaire à la maison. Vous avez votre programme Paître à votre visuel qui vous a demandé de déterminer le chemin critique et de calculer les interventions de flottement et les marges totales. Je vous invite à une prochaine leçon qui sera intitulée « Études du bilan de l'entreprise ».